Bonjour à tous. Quand on essaie de comprendre et de définir une idéologie, la solution de facilité c'est de regarder ce que les idéologues préconisent comme politique et ce que les gouvernements ont mené comme politique. Il y a un problème avec ça. On va prendre un exemple imaginaire. L'idéologie du dentisme est au pouvoir et ce gouvernement dentiste interdit les saucisses. A priori, on pourrait se dire que dents, saucisses, alimentation, tout ça c'est lié. Et que donc le dentisme est par essence anti-saucisses. Alors ça c'est typiquement un raccourci que les gens font et même des politologues se rendent parfois coupables de ce genre de faux pas intellectuel. Si on est dans un monde où les saucisses n'existent pas ou n'existent plus, est-ce que l'idéologie du dentisme va perdre sa raison d'être ? Et c'est ça qui va séparer les définitions accidentelles ou erronées des définitions essentielles. En sciences politiques, il y a toute une discipline qu'on appelle l'analyse des politiques publiques. Analyser une politique publique consiste à déterminer le but d'une politique publique, à savoir si ces buts ont été atteints, avec quelle efficacité, avec quelle efficience, pourquoi elle a été mise en place, par qui, est-ce qu'il y a un agenda caché, donc des motifs non avoués, est-ce qu'il y a des éminences grises qui sont impliquées, donc des individus en dehors du processus de décision officielle, les raisons économiques, géopolitiques, électorales, les intérêts personnels et, finalement, les raisons idéologiques. Une définition accidentelle vient forcément d'une raison idéologique. Une définition qui viendrait d'une autre raison est simplement une définition erronique. Maintenant, on va prendre un exemple réel. Le sexe et la procréation occupant une place prépondérante dans la vie humaine, par conséquent, un grand nombre d'idéologies ont une dimension nataliste. Il y a plein de raisons pourquoi une idéologie encourage la procréation. Ça permet d'avoir plus de soldats, plus de populations et donc de contribuables. Et globalement, ça permet de perpétuer l'espèce. Toutes sortes de raisons pragmatiques. Pour réaliser cette doctrine nataliste, un gouvernement va mettre en place toutes sortes de politiques publiques. Premièrement, encourager le mariage et pénaliser le célibat. Le mariage étant censé aboutir à la procréation. Par exemple, la Chine des Han avaient un impôt par capita, donc par tête. Les enfants et les anciens ne payaient pas grand chose. Les adultes payaient plein pot. Mais les adultes célibataires payaient 3 à 5 fois le montant d'un adulte normal afin d'encourager le mariage. Mettre en place des institutions pour alléger la charge de l'éducation des enfants. Réprimer l'usage de contraceptifs. Pénaliser l'avortement. Pénaliser et décourager les activités sexuelles récréatives. Prostitution, adultère et activités homosexuelles. Voilà les politiques publiques qui constituent généralement une politique nataliste. Donc la définition accidentelle ou de circonstance, ce serait de définir cette idéologie comme pro-mariage, anti-avortement ou anti-pratique sexuelle qui ne contribue pas à la procréation, comme l'homosexualité. Mais cette idéologie, elle n'est pas pro-mariage pour la volonté du mariage, ou anti-avortement pour être anti-avortement, ou parce que le sexe ne serait pas quelque chose de joyeux. Le but, c'est de faire un maximum d'enfants. Les définitions accidentelles surviennent d'autant plus facilement qu'une politique existe depuis longtemps. Car les décideurs politiques finissent eux-mêmes par confondre les fins et les moyens. Prenons par exemple la politique de la santé. Le but, c'est que les gens soient en bonne santé. Pour qu'ils soient en bonne santé, il faut les guérir quand ils sont malades. Les hôpitaux traitent et guérissent les malades. Donc logiquement, plus on crée de place en hôpital, plus on guérit des malades. C'est là qu'on va confondre les fins et les moyens. On va créer des places en hôpital pour créer des places en hôpital sans se préoccuper si cela permet effectivement de guérir plus de malades et d'augmenter la santé moyenne de la population. Donc les buts d'origine sont oubliés et les moyens deviennent des fins. Si on reprend les éléments d'une politique publique nataliste, on peut comprendre pourquoi certaines personnes veulent mettre en place des éléments de politique publique nataliste comme une finalité en soi, en ignorant les visées natalistes de ces politiques. Ce qui donne des confusions entre définitions accidentelles et essentielles. Quand on va chercher des définitions sur une idéologie ou un courant de pensée, on est souvent confronté à ces définitions accidentelles. Et ces définitions font croire que les moyens sont des fins en soi, ce qui amène à une incompréhension du sujet. Par exemple, quand on lit une définition et qu'on nous dit que cette idéologie est « anti-quelque chose », on peut être à peu près certain qu'on a affaire à une définition accidentelle. Et ça me fait penser à cette blague juive où la mère achète deux cravates à son fils, il en prend une des deux pour s'habiller et elle lui dit « Ha, je savais que tu n'aimais pas l'autre ». Dans les définitions d'idéologie ou de courant de pensée, il y a un mot qui revient très souvent, c'est « anti-individualiste ». Parce que pour les partisans d'une idéologie individualiste, comme le libéralisme, tous les autres apparaissent comme anti-individualistes. Mais les autres idéologies ne sont pas anti-individualistes pour être anti-individualistes, mais parce que le modèle de société qu'elle propose s'oppose aux aspirations individualistes du libéralisme. Si on est pour un modèle de société, on est forcément en opposition avec tous les autres, car il ne peut y avoir qu'un seul modèle de société. Il y a une exception à ça, c'est l'anticapitalisme marxiste. Logiquement, si on est pour un modèle économique alternatif au capitalisme, on est accidentellement anticapitaliste. Mais comme l'idéologie marxiste considère que l'histoire est prédéterminée et que le capitalisme fait partie de cette évolution historique prédéterminée, et qu'en conséquence toutes les alternatives no-marxistes au capitalisme sont soit réactionnaires ou soit le capitalisme qui tente de se réinventer, l'anticapitalisme est une composante essentielle du marxisme. Je pourrais prendre des dizaines de définitions trouvées dans des dictionnaires pour faire le tri entre définitions erronées, accidentelles ou essentielles, mais ça reviendrait à faire un cours entier sur cette idéologie et le but n'est pas de faire une vidéo de 5 heures. Du coup, je vais arrêter là et j'espère que vous avez appris quelque chose.